Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo découverte de mes dernières lectures graphiques. On a de la BD et on a du manga. Globalement, voilà, il y a 5 BD et 2 mangas. Et on commence avec Une vie en parallèle de Matthias Lehmann, édité chez Stankis. Et ici, on suit l'histoire de Karl qui décide d'écrire une lettre à sa fille, parce que ça fait des années qu'il ne lui a pas parlé. Et on va suivre son histoire de l'après-guerre aux années 80 en tant qu'homosexuel, qui n'a pas le droit d'être homosexuel. Globalement, c'est ça l'histoire. Et donc, on va suivre l'écriture de cette lettre à travers de flashbacks de l'histoire de Karl, principalement qui se déroule après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, autant vous dire qu'à cette époque-là, c'était totalement interdit et qu'aucun droit, aucune évolution n'avait eu lieu à cette époque-là, c'était juste totalement interdit. Et donc, Karl a tout fait pour essayer de s'intégrer tant bien que mal à la société, tel qu'un homme devait s'intégrer à la société. Donc voilà pour le speech. Globalement, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Et j'ai vraiment été hyper agréablement surpris par cette BD. Je n'avais pas vraiment de doute sur le fait que j'allais apprécier cette lecture. C'est hyper intéressant de découvrir le monde tel qu'il était à cette époque-là, où vraiment les LGBT n'avaient aucun droit. Ça permet de se rendre compte aussi à quel point, malgré le fait qu'il y a encore beaucoup de travail, on vient de loin en fait. Parce que les années 80, c'était il y a 40 ans. Et on se rend compte à quel point, en 40 ans, les choses ont quand même beaucoup évolué. Et heureusement. Et voilà, c'est une histoire hyper intéressante. Touchante, je ne dirais peut-être pas ça. Parce que personnellement, je n'ai pas été très ému. Je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais ça a été une très bonne découverte. Je ne peux que vous recommander cette bande dessinée. Mais en plus, bon, on en a pour sa lecture. J'ai commencé le livre cet été pour le Ice Cream Summer Challenge. Et je l'ai terminé pour le Pumpkin. Ça fait plus de 400 pages. Donc clairement, il y a de quoi faire avec cette bande dessinée. Pour continuer dans l'homosexualité, j'ai lu Love Mix Up, le premier tome, de Yataru Inekure et Haruko, édité chez Akata. Petit manga sympathique. Ici, on suit l'histoire de Hashimoto, qui est amoureux de Aoki. Sauf qu'il ne lui a pas dit, il est amoureux en secret. Et un jour, en fait, en cours, il oublie ses affaires. Donc Aoki lui propose de lui prêter un crayon et une gomme. Sauf que sur la gomme, il est écrit I love Ida. Hashimoto se rend compte qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Et le gros quiproquo pour couronner le tout, il fait tomber la fameuse gomme qu'on lui a prêtée à côté d'Ida, qui voit du coup le message et pense que c'est Hashimoto qui a écrit ça sur sa gomme. Ce fameux Ida pense que Hashimoto est amoureux alors que Hashimoto est amoureux de Aoki. Ce qui donne une situation assez cocasse. Je trouvais ça hyper drôle. C'est sympa, c'est très léger. C'est même un peu cucu pour être tout à fait honnête. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. Je pense que je lirai la suite. Je ne suis pas sûr, mais je pense que je lirai la suite. Et écoutez, ça fait un peu du bien, un peu de légèreté comme ça. Et voilà pour ce manga que, évidemment, je vous recommande. On passe ensuite à l'encyclopédie des peurs. Donc le tome I, la cluophobie. Et le tome II, la coulrophobie. Les deux sont invités chez Jungle. Et cette bande dessinée est de Benoît Braillat et Ewen Blaine. Et donc ici, on suit l'histoire de Clara qui va chez sa grand-mère parce que son père est en déplacement. Sa grand-mère, c'est une illustre aventurière scientifique qui a décortiqué les peurs à travers le monde. Et en a fait une encyclopédie. Le problème, c'est qu'elle vient d'achever son travail et que son chien, Raspoutine, décide de détruire ce livre. Donc en gros, détruire tout le travail de la grand-mère. La grand-mère de Clara décide d'envoyer Clara récupérer l'essence de peur. Et donc, comme les titres des livres l'indiquent. Ici, Clara va partir en quête de la cluophobie qui est la peur du noir. Et ici, de la coulrophobie qui est la peur des clowns. Et en bonus, dans ce tome, on a aussi la phasmophobie qui est la peur des fantômes. Écoutez, c'était une bonne lecture. Je trouve que c'était un peu court malgré tout. C'est souvent le cas avec ces BD. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Donc les choses se passent très très vite. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. C'est assez intéressant. Bon, ce n'est pas la meilleure des aventures que j'ai pu lire. Mais j'ai passé un bon moment. La grand-mère est infernale. Elle a un domestique qu'elle traite vraiment comme un chien. Pour être tout à fait honnête. D'ailleurs, le chien, elle ne peut pas se l'encadrer. Du coup, le fameux Raspoutine. Et Clara est très courageuse, très téméraire. En ce qui concerne les dessins, bon, alors là, c'est une petite planche qui se passe la nuit. Ici, on a une autre petite planche où elle utilise un petit téléporteur pour se déplacer à travers le monde pour aller chasser peur. Et ici, ça se passe dans une fête foraine. Voilà un petit peu pour les planches. Honnêtement, je vous la conseille. Bon, ce n'est pas la meilleure BD que j'ai lue. Mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. J'ai ensuite lu une autre parution de chez Jungle. Donc là, c'est Jungle Chimère. Et il s'agit de Alia, chasseuse de fantômes. Le premier tome, le nouveau monde, de Bruno Waro. Et ici, on va suivre Alia, qui est une humaine tout à fait ordinaire comme nous. Sauf que je crois que c'est son grand-père qui est décédé. Donc ses parents vont aller vivre dans cette maison. Et Alia découvre un nouveau monde à travers un miroir. Elle va découvrir un monde magique avec une académie qui capture des fantômes. Voilà, globalement. C'était une bonne lecture. J'ai bien aimé. Ça a l'air d'être un univers assez riche. C'est une BD qui est assez courte. Donc malheureusement, encore une fois, on ne découvre pas grand-chose sur l'univers dans ce premier tome. Mais écoutez, je le découvrais à la suite avec plaisir. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'idées. Au début, je trouvais ça un petit peu maladroit, la façon dont c'était amené. J'avais un petit peu de mal parfois. Je me suis rendu compte que ça s'améliorait quand même au fur et à mesure de la BD. Pour le dessin, c'est un petit peu pareil. Au début, j'avais un petit peu de mal avec les planches. On voit déjà l'évolution au fur et à mesure de l'histoire. Ça a été une grave surprise. Et avec le recul, je pense que j'ai peut-être même préféré à l'Encyclopédie des peurs. Parce que même si c'est court, il y a quand même tout un univers qui est hyper riche. Et pour lequel je ne suis pas trop resté sur ma faim. Alors que c'est vrai que l'Encyclopédie des peurs, les choses se passent quand même très très vite. Et parfois, j'en aurais aimé un peu plus. Alors que là, même si j'en aurais aimé un peu plus, je trouve quand même que c'est suffisant. On passe ensuite à Mushoku Tensei, Les aventures de Roxy. Donc le premier tome de Shoko Iwami. C'est édité chez Doki Doki. Écoutez, je n'en attendais pas grand-chose. C'était un livre offert pour tant de mangas achetés. Vous avez un manga offert. Et j'ai été hyper agréablement surpris. Très honnêtement. J'ai lu ça super vite. Et clairement, je me suis dit, ok, on met la suite dans la wishlist. Parce que j'ai adoré. Ça a été une vraie bonne surprise. Alors, ce que je ne savais pas en lisant ce tome, c'est qu'en fait, c'est une saga spin-off. Les aventures de Roxy est une saga spin-off de la saga Mushoku Tensei, Nouvelle Vie, Nouvelle Chance. Donc en gros, apparemment, on va suivre un enfant qui a pour prof Roxy. Et donc du coup, ici, on a la saga qui parle de Roxy et de son histoire à elle. Écoutez, du coup, ça m'a rendu curieux de lire la suite de celle-ci et de découvrir la saga d'origine. Et donc ici, on suit Roxy. Roxy qui a grandi dans une communauté où tout le monde communique par télépathie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas née avec ce don. Donc en gros, elle est obligée d'utiliser la parole pour ça. Donc autant vous dire que c'est un petit peu la personne exclue de sa communauté puisque les gens ne savent quasiment pas parler puisqu'ils communiquent toujours par télépathie. Jusqu'au jour où une magicienne va venir dans son village puisqu'elle est en exploration du monde et donc va se retrouver dans son village et va décider d'apprendre la magie à Roxy. Sauf qu'un jour, cette aventurière quitte le village et elle veut la suivre. Donc elle va quitter son village. C'est plein de péripéties. Il y a beaucoup de magie et très honnêtement, ça a été une super bonne surprise. Elle rencontre un groupe que je trouve hyper drôle. Il y a plein de codes que j'adore dans les mangas. Voilà, il y a plein d'humour. Bon, il y a de la baston. Il y a de la magie. Voilà, très honnêtement, j'ai passé un bon moment. J'aime beaucoup le personnage de Roxy qui est attachant et qui est assez dur à cuire et moi j'aime bien ce genre de personnage. Je vous recommande vraiment. Et enfin, j'ai lu Dans les yeux de Lya de Kuna et Carbon le premier tome en quête de vérité édité chez Dupuis. C'est une bande dessinée que j'avais depuis un petit moment dans ma pile à lire et écoutez, je me suis dit c'est l'occasion. En ce moment, j'ai lu beaucoup de BD sur le Pumpkin Autumn Challenge. Là, j'ai déjà lu tout ça puisque je vous en ai déjà présenté dans une autre dans mes découvertes automnales et très honnêtement, j'ai passé un super bon moment de lecture. Pour le coup, c'est vraiment au-dessus de tout ce que je vous ai présenté là dans cette vidéo. J'ai vraiment passé un bon moment. Ici, on suit Lya. Lya qui était victime d'un accident de la route où en gros, une voiture l'a renversée sauf que cette personne qui l'a renversée s'est enfuie sans même appeler les secours pour venir en aide de Lya. Et malheureusement, à cause de ça, elle a perdu ses jambes. Et aujourd'hui, elle se déplace en fauteuil roulant. Et donc, on découvre Lya, quelques années après, qui va intégrer un cabinet d'avocat en tant que stagiaire parce qu'en fait, elle se rend compte que dans ce cabinet d'avocat, il y a une affaire liée à son accident de voiture. Et donc, pour elle, c'est l'occasion ou jamais de découvrir qui est responsable de son handicap. Moi, j'aime bien parce que c'est un petit peu... Il y a du suspense et tout. Il y a des petits coups de stress parfois. Et puis, très honnêtement, mais les dessins, mais je suis absolument fan des dessins. Voilà. La première page, rien que la première page est juste magnifique. Voilà un petit peu pour les dessins du coup. Vraiment, je trouve ça trop, trop beau. Bon, je vais pas vous en dire plus sur les dessins, mais personnellement, voilà, c'est totalement le genre de look que j'aime. Et je lirai la suite avec plaisir parce que je suis curieux de voir ce que va donner la suite parce que l'IA arrive à faire certaines choses dans ce premier tome pour en découvrir plus. Et du coup, la fin, elle te dit mais ok, mais il manque une page là. Il me manque un truc. Il faut que je lise la suite. Voilà, c'est un petit peu l'effet voulu certainement, mais du coup, qui marche bien. Et je suis très curieux de voir la suite parce que j'ai adoré le personnage de l'IA qui est très attachante. Elle se fait une complice au sein du cabinet là où elle fait son stage que j'adore aussi. Et vraiment, si vous connaissez pas, je vous la recommande vraiment. C'était une très bonne découverte et très honnêtement, je lirai la suite sans aucun problème parce que j'ai adoré. Et donc voilà pour cette petite vidéo. Écoutez, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos où je vous parle que BD, manga. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que j'étais assez clair parce que dans des formats graphiques il y a toujours moins de contenu que dans un roman donc j'ai moins matière à m'attarder en fait sur ce qui m'a plu ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà certaines de ces BD. Si vous avez des recommandations aussi parce que les BD ça s'est tellement vite qu'on est toujours en quête de nouvelles découvertes. Donc voilà, je suis vraiment preneur. N'hésitez pas à me donner des conseils. Je les prendrai avec grand grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a certaines BD qui vous donnent envie ou même certains mangas d'ailleurs parce que je parle BD mais il y a aussi des mangas, n'est-ce pas ? Puis écoutez, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et puis sinon je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501